Donc avant toute chose, il faut décharger l'application FordPass que vous trouverez sur le Play Store ou sur l'Apple Store directement. Donc vous allez sur Play Store, vous tapez FordPass dans la barre de recherche. Dans ce cas là, vous prenez le premier, FordPass Parking et Plus, vous installez l'application. Une fois l'application installée, vous allez cliquer sur ouvrir, vous prenez donc français, vous mettez toujours autorisé. Là, on va se créer un compte, donc vous allez rentrer votre prénom, votre nom de famille, votre email, le mot de passe. N'oubliez pas d'accepter les conditions. Si vous souhaitez voir le mot de passe pour être sûr de ce que vous avez mis, vous appuyez sur le petit œil. Donc on accepte les conditions, on met suivant. Donc là, ça charge, ça va vous demander un mot de passe et par quelle façon vous souhaitez être contacté. Vous retrouvez le numéro de série du véhicule, soit sur la carte grise au niveau du E ou directement sur le pare-brise de votre véhicule. Pour rentrer le numéro de série, ça vous retrouve le véhicule. Donc vous pouvez le donner à un petit surnom ou pas, à vous de voir. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur « Soyez prêt ». Celui-ci a une garantie de 7 ans. Donc ça vous montre, si jamais vous avez pris une garantie sur votre véhicule, la garantie de votre véhicule. En appuyant sur le petit triangle en haut à droite, vous pouvez appeler directement « Ford Assistance ». Donc si jamais vous avez un souci, sans avoir à chercher les numéros, tout simplement vous appuyez sur le petit triangle en haut à droite et vous appelez directement « Ford Assistance ». En bas, vous aurez plusieurs onglets qui vous permettent soit de voir les astuces, soit de voir les choses à faire, soit de boire un café et encore d'autres choses. Là par exemple, on va appuyer sur « Boire un café ». Donc ça nous trouve les cafés autour de nous. En appuyant sur le petit trait en haut, vous aurez les différents onglets disponibles pour retrouver sur la carte. N'oubliez pas d'activer « Localisation » dans votre téléphone. Donc vous allez activer la position dans les menus du téléphone. Comme ça, il saura où vous êtes et retrouvera tout ce qu'il y a autour de vous. Vous appuyez sur le petit rond en bas à droite pour vous recentrer. Et donc là, ça trouve autour de vous, par exemple, tous les concessionnaires. Nous allons choisir, par exemple, « Banner ». Là, il y a un menu qui s'ouvre. Vous appuyez sur « Définir préféré », donc le petit cœur. Et vous pouvez appeler votre concessionnaire, voir les services proposés, ou directement planifier un entretien ou de la carrosserie, par exemple. Si je veux voir les stations de service autour de moi, j'appuie sur « Station de service », tout simplement. Nous allons mettre notre véhicule en relation avec la voiture. Donc dans ce cas-là, vous appuyez sur « Activer le véhicule ». Ça va vous ouvrir une fenêtre, vous y êtes presque. Vous avez juste à suivre ce qui est marqué dessus. Vous rentrez dans votre voiture, vous la démarrez. Et une fenêtre va s'afficher. Et vous allez donc vous confirmer que vous souhaitez être paramétré avec cette voiture. Pour être sûr que la voiture soit bien paramétrée, vous aurez deux flèches, une qui monte et une qui descend, avec un petit triangle en haut à droite sur la tablette pour vous confirmer que ça a été bien activé. Vous pouvez sortir de votre véhicule et faire un test. Donc vous appuyez sur « Fermer » et là, ça va fermer votre véhicule. On est sûr que c'est bien activé. On va appuyer sur « Réouvrir » pour voir si ça marche aussi. Voilà, tout marche parfaitement. Vous avez réussi à activer « Fort de passe ». Ce qui vous permet maintenant d'avoir accès à toutes les informations de votre véhicule. Donc le carburant, le nombre de kilomètres, la garantie, l'emplacement du véhicule, la pression des pneus, la durée de l'huile. Vous avez aussi l'onglet « Boîte à gants » avec le manuel du conducteur. Si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos dans votre canapé tranquillement sans aller chercher le manuel du véhicule. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et prenez beaucoup de plaisir avec votre Ford. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada